Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera peut-être un peu particulière parce qu'on va notamment parler des settings sur NB6 siège. Donc je vais essentiellement vous montrer les miens, vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Ce sont bien évidemment ceux que j'utilise en match. Il y aura quelques manipulations à faire mais vous en faites pas, ça vient se passer. Lorsque vous réalisez des settings pour la compétition, il faut respecter trois ordres de priorité. Le premier c'est la lisibilité, c'est à dire votre capacité à voir les ennemis le plus rapidement et le plus nettement possible, ainsi que tous les petits détails comme par exemple des écodrones, des goo mine, etc. Le deuxième c'est l'input lag, donc ça bougez pas on va y revenir juste après. Et enfin le troisième point c'est la performance, c'est à dire le nombre d'images et la fluidité du jeu que vous aurez. Alors commençons tout d'abord par définir ce que c'est l'input lag. C'est tout simplement le temps de latence que vous aurez entre une action, donc par exemple cliquer sur la souris pour tirer ou bouger la souris, et le fait que cette action soit affichée à l'écran. Normalement visuellement c'est assez difficile d'observer l'input lag. Néanmoins c'est quelque chose qui se ressent très bien et que votre cerveau ressent très bien. C'est pourquoi il est très important d'avoir l'input lag le plus bas possible. Pour les besoins de la vidéo, malheureusement il y a beaucoup d'options où je vais vous demander de me croire sur parole et je vais pas spécialement vous expliquer ce qu'elle faut en réalité. J'ai fait beaucoup de tests, donc je vous demande de me faire confiance et si je fais ça c'est uniquement pour une question de confort, pour pas avoir une vidéo qui dure 30 ou 40 minutes. Lorsque nous allons dans les options, je vous invite dès le départ à afficher les informations de jeu, ce qui vous permet d'afficher le nombre de FPS ici, ce qui vous permettra de traquer en fait si jamais vous êtes correct en termes de performance ou pas. Au niveau de l'audio, vous avez la portée dynamique. Vous avez le choix entre grosso modo en compétitif, entre EFI et Nocturne. Le mode Nocturne va réduire le bruit des explosions et réduire le bruit des armes, ce qui vous permettra de mieux entendre les pas ou les petits détails. Néanmoins, pour avoir pleinement conscience de mon environnement, personnellement je préfère être en EFI. Au niveau de l'affichage, généralement la résolution il faut la laisser par défaut. Le mode d'affichage doit toujours être en plein écran, c'est très important pour l'input lag. Le taux de rafraîchissement, vous pouvez le pousser au maximum de ce que votre écran vous y autorise. Et au niveau du format d'affichage, c'est un choix personnel. C'est savoir que par défaut vous êtes en 16-9 ou en auto, sur la majorité des écrans, ce qui va vous offrir un look naturel. Néanmoins, si vous descendez dans les valeurs, par exemple en 4-3 qui est le format le plus utilisé par les joueurs compétitifs, l'écran sera étiré, l'image sera déformée, ce qui vous permettra de mieux voir les ennemis. Au niveau de la V5, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la visibilité en éliminant ce qu'on appelle le tearing ou le déchirage d'image. Néanmoins, cela vous coûte énormément en input lag. Il faut normalement donc le désactiver, c'est fortement déconseillé d'utiliser de la V5 en compétitif ainsi que de la G5. Au niveau du champ de vision, la majorité des joueurs pro jouent avec un champ de vision compris entre 90 ou 80. C'est tout simplement l'angle de vision de votre personnage. Vous pouvez tester à peu près toutes les valeurs que vous souhaitez jusqu'en 4-3, la norme c'est entre 80 et 90 de FOV. Au niveau des graphismes, la qualité des textures n'est pas importante visuellement, c'est juste pour avoir un jeu plus beau, même si ça change pas énormément. Par contre, ça coûte pas mal en performance. Si vous avez un très bon pc, vous pouvez vous permettre de mettre ça en très élevé comme moi je le fais. Néanmoins, si vous êtes un peu juste, alors mettez-vous en bas. Au niveau du filtrage des textures, vous pouvez mettre sans problème à l'istatropique x16. Il s'agit simplement d'un filtre pour les textures qui sont obliques. La qualité du détail définit le modèle du joueur. Il est super important de le laisser en ultra et de le toucher sous aucun prétexte. La qualité du shading ne sert absolument à rien avec tous les tests qu'on a faits, je pense qu'on peut l'affirmer. Ça ne modifie rien, ça ne rajoute rien. Vous pouvez donc le mettre sur faible, dans le doute. La qualité des ombres est importante. En compétitif, on vous demande de les mettre en moyen la majorité du temps, pour la simple et bonne raison que ça vous permet de voir les ombres de vos adversaires. Si jamais vous allez plus bas, en faible, celles-ci seront désactivées et donc vous ne verrez pas les ombres de vos adversaires, ce qui peut faire manquer certaines informations. La qualité des reflets, c'est le même combat que shading, vous pouvez donc le mettre sur faible. L'occlusion ambiante, ce sont des ombres de contact. Inutiles. Les effets d'objectifs, c'est des flous lumineux qui vont s'appliquer sur des lumières, donc par exemple les Valkyrie cams, par exemple sur les diodes des drones, ce qui vous permet de mieux les voir, mais ça rajoute énormément de distractions, donc généralement on le désactive et on le laisse sur non. La profondeur de champ est à mettre sur non, tout simplement. Et l'anticrenelage, je vous déconseille fortement de choisir les options FXAA, TAA x 2 et TA x 4. Donc l'anticrenelage, c'est tout simplement une réduction de la pixelisation des contours des objets dans un jeu. Donc par exemple lorsque vous regardez un modèle de personnage qui se déplace ou quelque chose comme ça, vous verrez que ces contours sont pixelisés, l'anticrenelage permet d'éliminer ça. En non, vous n'avez aucun filtre et c'est ce que moi je conseille. La majorité des joueurs compétitifs jouent d'ailleurs en non. Néanmoins, vous pouvez toujours vous mettre en TAA. Le TAA, ça va rendre l'image un peu floue, et en jouant avec ce curseur échelle de rendu, cela va drastiquement améliorer vos performances. A vous de voir ce que vous préférez, personnellement je vous conseille malgré tout d'être en non. Au niveau des commandes, nous avons l'entrée brute souris clavier. Cette option normalement ne sert à rien, parce qu'elle permet en réalité de faire une liaison directe entre les drivers de la souris Windows et le jeu, mais qu'on la mette sur oui ou sur non, je n'ai pas remarqué différence sur l'input lag, ni sur la sensibilité. Par précaution, je la laisse sur oui. Les sensibilités, ne vous fiez pas aux valeurs que j'ai moi, il y a un multiplicateur, on verra comment on en applique un après. J'attire juste votre attention sur déploiement de gadgets et déployer un drone, qui sont à mettre pour la majorité des personnes en avancée. Avancée pour un déploiement de gadgets vous permet tout simplement d'interrompre l'utilisation de celui-ci. Par exemple, si vous êtes en train de poser une charge de termite, vous allez pouvoir la couper. Déployer un drone vous permet d'éviter de rentrer dans le drone immédiatement après le lancer de celui-ci. C'est très pratique pour éviter de se faire pick ou bait. Il nous reste deux options à voir. Le premier s'il s'agit du limitateur de FPS et le deuxième, il s'agit du multiplicateur de sensi pour ceux qui veulent en appliquer un. Donc on va voir à quoi ça sert et pourquoi les utiliser. Donc il va d'abord falloir modifier ça dans les fichiers de configuration du jeu. C'est tout à fait légal, ne vous en faites pas. Pour cela, il suffit d'aller dans vos documents, dans My Game, dans Rainbow Six Siege. Et là, vous avez vos différents comptes to play qui s'affichent sous forme de clé. Dans ce compte to play, vous avez un fichier Game Settings. Et vous voyez ici, en fait, tous les settings de Rainbow Six Siege sous forme de jeu. On va donc juste voir ce qui nous intéresse. Il y a donc deux lignes. La première, c'est celle-ci. Il est chez moi, normalement, une valeur de 0.00223. Là où chez vous, il devrait être à une valeur de 0.02. En fait, si vous mettez ma valeur, c'est-à-dire 0.00223, vous allez avoir une range de sensibilité, c'est-à-dire un espace de sensibilité plus petit. Ça va vous permettre de régler votre sensibilité avec plus de précision. C'est-à-dire que ça ne sera pas plus rapide, plus lent ou des choses comme ça. Ça permet simplement de réduire la plage de sensibilité dans le menu. Ensuite, et c'est très important. Tout à l'heure, on a parlé du refresh rate ou du taux de rafraîchissement de votre écran. Et je vous l'ai dit de mettre au maximum. Donc moi, par exemple, c'était 240. Et en réalité, c'est 244, si je ne me trompe pas, ou 243. Il faut absolument, pour une histoire d'input lag et également le travail de carte graphique, de limiter vos FPS à la bonne valeur. Et pour ça, c'est à peu près 5 à 10 FPS au-dessus. Alors, c'est très large, hein, de la valeur de votre taux de rafraîchissement. Donc moi, je suis en 240. Et sur cette ligne-là, FPS limite, je vais mettre 250. Si vous avez un écran 60 Hz, eh bien, tout simplement, il faudra mettre 70 ou 65. Et voilà qui conclut notre guide. Votre jeu est normalement parfaitement configuré pour la compétition. Certains viewers risquent de se demander pourquoi je ne suis pas allé plus en détail. Donc, par exemple, avec le driver Nvidia, le Nvidia Inspector, pourquoi je n'ai pas parlé de l'optimisation de Windows ou des choses comme ça. La raison, elle est toute simple. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans le jeu vidéo. Également, je suis développeur et joueur professionnel pour ceux qui se demandaient. Et toutes les optimisations de Windows que j'ai pu voir, toutes celles des youtubeurs, celles certifiées par tel magazine ou des choses comme ça, elles n'ont jamais et réellement apporté de différence. Jamais. Je n'ai jamais vu quelque chose de drastiquement différent ou d'un avantage. Voir pire, la majorité du temps, c'est quelque chose qui va plus provoquer des problèmes qu'en résoudre. Et je parle d'à peu près tout, des plans de performance énergétique de Windows, du CPU parking, de tous ces trucs là qu'on peut trouver en faisant quelques recherches sur Google. Mon conseil à moi, c'est d'éviter de le faire. Windows fonctionne très bien par défaut et vous permet largement de jouer. Ce n'est pas ça qui va changer votre niveau. La configuration nécessaire, je vous l'ai donnée dans cette vidéo. Et je pense sincèrement que vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin parce que les professionnels, d'une manière générale, ne vont pas chercher plus loin. Et ce n'est pas ça qui constitue leur niveau. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Sachez que je suis super content du support que vous apportez à la chaîne, ça me fait vachement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera instructive. Et de toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501